L'histoire d'Ayouba Suleiman Diallo, l'esclave fortuné. Le tableau que vous voyez défraie l'ordinaire et relate un destin tout simplement hors du commun. La peinture est prénommée l'esclave fortuné. Elle a été peinte en 1734 par le peintre britannique William Orr. Il représente Ayouba Suleiman Diallo. Au premier abord, cela paraît être une peinture anglaise classique. Mais sa particularité est que parmi toutes les personnalités célèbres peintes au XVIIIe siècle, il s'agit là de la première fois que le personnage mis en valeur est noir. Bien que la peinture d'êtres vivants soit prohibée en islam, nous avons décidé de quand même vous relater cette histoire, afin de vous relater cette histoire pleine de leçons et morales. Ayouba est né et a grandi à l'ouest du Sénégal, au sein d'une famille musulmane. Il était connu pour sa grande intelligence et sa mémoire depuis tout jeune. À l'âge de 15 ans, il avait mémorisé le Coran dans son intégralité et s'était familiarisé avec le firk malikite. Malheureusement, sa vie a rapidement changé, en passant de l'apprentissage et la science religieuse à l'horreur de l'esclavage. En effet, le Sénégal fut l'une des victimes majeures de la traite négrière transatlantique. À l'âge de 30 ans, il fut capturé, réduit à l'esclavage et envoyé aux États-Unis. Malgré la cruauté et les violences auxquelles il a fait face, Diallo resta dévoué à sa pratique religieuse et allait se cacher dans les bois pour prier cinq fois par jour. Une fois alors qu'il était en prière, il fut humilié par un enfant qui lui jeta de la terre sur son visage pendant sa prosternation. Diallo décida alors de s'enfuir, préférant préserver sa foi et sa pratique religieuse et prenant le risque d'être châtié s'il était capturé. Ce qui devait arriver arriva. Il fut capturé, puis jeté dans un cachot afin de le punir de son évasion. Depuis sa prison, Diallo décida d'écrire une lettre à son père encore en Afrique dans laquelle il lui racontait tous les tourments qu'il vivait. Il envoya cette lettre au péril de sa vie, plaçant son espoir en Allah, puis en cette dernière de lui permettre d'abroger ses souffrances. Encore une fois, ce qui devait arriver arriva. Sa lettre fut interceptée par James Edward Oglethorpe, le directeur de la Royal African Company. Et le fondateur de l'American Company of Georgia. Sauf que cette fois-ci, en la lisant, Oglethorpe fut littéralement touché par le récit présenté dans la lettre, au point où il décida non pas de dénoncer Ayuba, mais de l'acheter pour lui trouver un moyen de le libérer. Allahu Akbar. Allah est certes le plus grand. Ayuba devait subir une nouvelle punition, mais Allah en avait décidé autrement pour Ayuba. Oglethorpe s'arrangea donc pour libérer Diallo et l'envoya en Angleterre pour fuir de ses tourments. À son arrivée, en 1733, il fut accueilli comme un homme libre parmi les Anglais et put jouir à nouveau de sa vie, n'oubliant pas ses principes religieux et la foi qui lui permit de tenir jusque-là. De par son éloquence et sa grande intelligence, Ayuba créa un cercle d'amis auprès de l'élite du pays et avait l'habitude de souvent débattre de religion avec les évêques et prêtres anglicans, dans le but de leur montrer la lumière de l'islam. À un temps connu, pour son racisme extrême, les gens étaient impressionnés par son intelligence, sa croyance monothéiste et sa piété. Et comment ne pouvait-il pas être aimé par les gens autour de lui alors qu'il avait appris par cœur la parole d'Allah et la mettait en pratique dans ses faits et gestes quotidiens ? C'est donc comme ça que Diallo fut approché par le peintre William Orr pour peindre ce qui est devenu aujourd'hui devenu un portrait célèbre et perpétuel. Ce qui rend ce portrait spécial n'est pas seulement la présence d'un homme noir, mais la manière dont il a été représenté. Quand les Africains étaient représentés au XVIIIe siècle, ils étaient quasiment toujours dessinés de manière raciste. Les traits de leur visage étaient fortement exagérés afin de se moquer d'eux et n'étaient jamais l'objet valorisant de la peinture. Habituellement, en fond de paysage, ils paraissaient comme étant effrayants et avec des visages inhumains. Arrêtons-nous à présent quelques instants sur le tableau d'Ayuba. Ce portrait fut le premier à représenter un Africain musulman et ancien esclave. Il n'était pas seulement représenté comme étant humain, mais comme un noble avec une posture et une direction frontale, le rendant plus sympathique. Son expression faciale est aimable, au lieu d'être diabolique ou déformé. Cependant, ce qui se démarque vraiment de ce tableau, c'est son livre rouge, accroché à son cou. Ce livre, c'est l'un des trois exemplaires du Coran que Diallo a écrit lui-même de mémoire lors de son temps en prison aux Etats-Unis. Cette histoire présente en elle-même des tas de leçons bénéfiques pour les doués d'intelligence. Rien que le monde du tableau est d'une beauté époustouflante, alors que le peintre a décidé de le nommer l'esclave fortuné. Du fait qu'Ayouba ait été esclave puis fut libérée et fortunée, le croyant peut comprendre ce titre d'une manière tout aussi nuancée. Dans l'absolu, nous sommes tous des serviteurs et esclaves d'Allah, et ceux qui nous distinguent les uns des autres, c'est notre foi et nos actes que nous vouons à Allah. Ainsi, ce portrait est bel et bien celui d'un des esclaves parmi les esclaves d'Allah, qui lui par contre est fortuné de par le Coran qu'il porte dans sa poitrine et autour de son cou. Ainsi, comme le disaient les pieux prédécesseurs, celui qui recherche la fortune ici-bas ou dans le delà doit s'atteler au Coran, et Ayouba est l'exemple qui confirme la règle. Ayouba s'est également fermement accroché au Coran, même dans les moments les plus difficiles de sa vie. Il l'a écrit trois fois, alors qu'il était jeté au fin fond des geôles de ses oppresseurs. Il aurait pu s'apitoyer sur son sort et attendre la délivrance, comme nous le faisons tous lorsque nous sommes malades et alités par exemple. Ayouba, lui, est resté ferme dans les heures les plus sombres et difficiles que l'humanité ait connues. Ainsi, la prochaine fois que nous serons pris d'une épreuve ou d'une maladie, souvenons-nous de l'exemple d'Ayouba pour évoquer Allah dans ces moments-là. Ayouba ne cessa également jamais de s'accrocher à sa prière, même en qualité d'esclaves dépouillés de ses droits les plus élémentaires. Il partait se cacher au fin fond des bois afin de vénérer un culte exclusif au Créateur des cieux et de la terre. Un bel exemple pour ceux qui délaissent ou retardent leur prière en prétextant être au travail ou en étude. Celui qui veut quelque chose, plus que tout, finira par trouver un moyen d'arriver à ses fins. La prière demeure pour chacun de nous l'acte de dévotion qui donne un sens à notre vie. Délaisser la prière ou ne pas l'effectuer à son heure revient à ne pas effectuer la mission première pour laquelle nous avons été créés. L'essence même de notre vie, c'est la prière. Partout, nous devons la faire, sur terre, dans les airs ou sur la mer. Ayouba fut également aimé de tous en Angleterre. Et comment ne le serait-il pas alors que le Hadith Qudsi nous a dit que lorsqu'Allah aime un serviteur, son amour finit par se déverser sur ses créatures. Les savants disent également que le Coran est une guidée lumière qui élève tout ce qui s'y rapproche. Il a été révélé durant le mois de Ramadan et ce mois devint le meilleur mois de l'année. Il fut révélé à la Mecque et cette terre devint la meilleure des contrées. Il fut révélé sur Mohamed et il devint le meilleur des hommes. Ainsi, en s'accrochant au Coran, tout fils d'Adam verra sa vie s'améliorer et sa condition devenir bien meilleure. Dans le Hadith authentique, il est rapporté que le jour dernier, il sera dit au récitateur du Coran, « Lis comme tu lisais sur terre et élève-toi au paradis au travers de ta lecture et certes ta demeure dans les jardins d'Éden sera au dernier verset que tu as récité. » Nous demandons à Allah d'accepter Ayouba dans sa veste miséricorde et nous accorder à tous l'amour du Coran, de son apprentissage, sa lecture, sa méditation et sa mise en pratique.